Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des termes d'une suite définie par une fonction explicite à la calculatrice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite, on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Calculez les trois premiers termes de la suite un définie pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels par un égale 2n plus 1. Donc les trois premiers termes, le principe, c'est qu'on va remplacer notre n par les trois premiers termes, c'est-à-dire 0, 1 et 2. Donc notre premier terme, ça va être u0, notre deuxième terme u1 et notre troisième terme u2. La seule chose à bien faire attention, c'est de toujours commencer par u0 lorsque l'on a un et non pas par u1. Donc après, on a simplement à remplacer notre n, ce qui donne, puisqu'on a 2n plus 1, et bien ça nous donne 2 fois 0 plus 1. Ensuite, 2 fois 1 plus 1 et ensuite 2 fois 2 plus 1. Ce qui fait 2 fois 0, 0 plus 1, c'est égal à 1. 2 fois 1 plus 1, c'est égal à 3. Et 2 fois 2 plus 1, c'est égal à 5. Alors on pourrait continuer comme ça pour afficher les dix premiers termes. Simplement, ça va être un petit peu plus rapide d'utiliser une méthode informatique, et donc de faire cet exercice à la calculatrice. Donc on va prendre notre calculatrice. Ici, j'utilise la calculatrice NumWork. Et sur notre premier écran, on va descendre jusqu'à trouver Suite. On clique sur OK. On va cliquer sur Ajouter une suite. Et nous, il s'agit d'une suite explicite, donc le premier cas avec un. Donc on clique encore une fois sur OK. Notre suite, c'est 2n plus 1. OK. On va ensuite se rendre dans Tableau pour afficher nos dix premiers termes. Donc Tableau dans l'onglet du haut. OK. Et on voit qu'on a en effet nos dix premiers termes qui sont affichés. Donc on retrouve bien les trois premiers termes que l'on a déjà calculés. Pour n égale 0, c'est égal à 1. Pour n égale 1, c'est égal à 3. Pour n égale 2, c'est égal à 5. Et comme ça, pour les dix premiers termes, donc jusqu'à U9. Et pour U9, ou plutôt pour n égale 9, eh bien on a U9 qui est égal à 19. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.